bonjour bienvenue à lithopia moi c'est monsieur casson j'habite ici depuis quatre mois et je me réveille avec les rayons du soleil tous les jours on vit dans la convivialité donc j'ai pas de problème de communication je ne suis pas dans la solitude tantôt vous savez la vie en groupe c'est pas facile et surtout la vie de plusieurs nationalités c'est des cultures différentes donc le plus souvent c'est un peu difficile tu parles pas la langue de la personne elle parle pas ta langue il y en a qui comprennent pas le français il y en a qui ne comprend ni le français ni l'anglais j'ai beaucoup appris à en communauté j'ai appris qu'il est très facile d'apprendre de s'adapter avec n'importe quelle sorte de personnes elles m'ont dit tous les endroits là où je pouvais aller manger étaient fermés tout le monde était en vacances ils m'ont dit seul à la croix rouge je pouvais aller prendre le petit déjeuner ça c'était difficile c'était vraiment difficile quand je suis quand j'ai découvert lithopia je suis venu ici vraiment j'ai repris une autre vie d'abord j'ai trouvé où dormir j'ai trouvé les gens sympathiques vraiment des gens qui tolérant donc ils m'ont assisté vraiment j'ai une assistance minimum pour pour fuir pour faire ma vie donc je suis avec les gens quand j'ai des difficultés les gens viennent au secours les gens me demandent si ça va je dialogue avec les gens on vit dans un système qui ils nous poussent à la compétition dans cette compétition certaines personnes par rapport à leur nature ils n'ont pas très débrouillant pour avoir le pour avoir meilleure place dans cette société alors ce sont des victimes soit les problèmes économiques soit psychologiques ça vient peut-être enfance parfois les conséquences génétiques alors ces gens là ils ont besoin une soutien par l'état ou voilà par leur alentour donc ces lieux c'est lieu que on se rassemble tous on se solidariser et puis on se donne épaule par épaule on essayait d'en s'en sortir et dans ces lieux là qui on se trouve c'est un lieu c'est très familial c'est très humain on cherche pas les valeurs sur les gens on accepte tout le monde soit quelque soit religion soit culture soit physique et voilà quand je suis venu la première fois ici j'ai eu peur parce que de l'extérieur j'ai vu les hommes un petit peu il ya de l'alcool et enfin un peu pas beaucoup mais certains et ça m'a fait peur de me rapprocher j'étais toujours isolé mais avec le temps j'ai commencé à parler avec eux et avec la communication ça se passe bien et avec six hommes en fait c'est eux qui protègent les femmes les femmes et les hommes on est on est comme des frères et soeurs en fait c'est l'instinct animal on a besoin de se protéger on n'a pas à l'aise pour avoir contact avec les publics pour chercher les amis voilà on a un peu on a un peu mal dans sa peau et parce que on n'a pas ce que de notre avenir et on ne sait pas qu'est ce que nous attend à plus après utopia on a inquiétude et le lendemain il ya une descente utopia fermée on a tous à la rue on sait pas où il faut aller où il faut dormir dans les lieux qu'on vit on voit pas des travailleurs sociaux qu'ils viennent ils nous posent des questions et il fait quelque chose pour nous on se sent abandonné complètement c'est l'endroit qu'on se sent heureux quand on en squatte là quand on entre on achète les familles exemple la formation qu'on est en train de faire là c'est proposé à partir de l'éthiopien il nous propose toujours des des sorties des manifestations des organisations des soirées dansantes donc ils nous font beaucoup de choses vraiment pour nous faire disparaître les soucis avant de savoir voler il faut savoir se tenir debout avoir des ailes ça ne suffit pas donc la vie c'est un combat il faut te battre pour réussir il faut surmonter il faut toujours espérer la chose que je souhaite ici que les gens soient solidaires plus que ça j'ai trouvé beaucoup de personnes la plupart des personnes qui sont là ils sont très très intéressantes et ils ont beaucoup de richesses à l'intérieur d'eux il y a parmi nous des peintres des musiciens des comédiens des écrivains et moi j'aimerais bien que tous les gens soient solidaires et faire quelque chose ensemble parce qu'on est ensemble et tous les gens de la même chose qui se sont très intéressés par l'extérieur et qui se sont très intéressés par l'extérieur